Bonjour, merci beaucoup, 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 alors, pour toute l'énergie qu'elle déploie pour faire vivre ce mini-cours et ce séminaire en général. Donc, je vais vous parler d'un travail qui a commencé il y a plusieurs années, qui est en commun, je ne dirais pas pendant l'exposé, un travail en commun avec Fabrice Gamboa de Toulouse et Yann Nagel de Dortmund. Donc, c'est une série d'articles sur un travail que je vais vous exposer aujourd'hui, pas dans les détails, mais dans l'esprit en tout cas. Donc, ce mini-cours est consacré à l'étude d'égalité du genre I de mu égale J de mu, quel que soit mu, où mu sera une mesure de probabilité sur R ou sur le tord, donc T c'est le tord, 0 de pi ou l'ensemble des Z de module 1. Donc, il y en a un certain nombre dans la littérature. Ça s'appelle en général de Sum Rules. Quand j'ai voulu traduire ça en français, j'ai pensé à règles de sommation, mais tout de suite on pense à formule sommatoire de poisson, donc je ne sais pas si le terme règles de sommation est le bon. Alors, donc, il y en a deux formules historiques que je dénoncerai tout à l'heure, du style précédent, une sur R, l'autre sur T. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé des interprétations probabilistes de ces deux formules, et en creusant l'interprétation probabiliste, on a trouvé une machinerie, une méthode de démonstration qui permet d'en trouver d'autres que les spécialistes d'analyse spectrale n'avaient pas trouvées ou n'avaient pas pensé à démontrer et dont les démonstrations ne sont pas forcément évidentes. Donc, on était assez content d'avoir trouvé des démonstrations probabilistes, d'égalité déterministe. Alors, si on pense aux méthodes, on pourrait dire que c'est peut-être des limites déterministes d'objets stochastiques. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qu'on va considérer, c'est des égalités de ce genre où I et J sont positives ou nulles, éventuellement infinies, les fonctionnelles, et du coup, ça fait penser à des fonctions de taux de grande déviation. Donc, la démarche qu'on va utiliser, je vais en reparler dans le cours d'exposé, c'est définir une suite de mesures aléatoires de probabilité, en fait, vérifiant un principe de grande déviation à une certaine vitesse, il sera n en l'occurrence, et de fonctions de taux grand i. Alors, je ne rappelle pas les formules de grande déviation parce que ça prendrait peut-être un peu de temps. S'il y a besoin, si quelqu'un le demande expressément, je le ferais, mais je préférerais passer mon temps à des aspects un peu moins connus des probabilités, c'est-à-dire Paulino-Mortogono, etc. Donc, on se débrouille pour avoir une suite de mesures aléatoires, un principe de grande déviation de fonctions de taux i, plus autre codage des mesures mûres, autre TGD, fonction de taux ici, et tout le monde sait bien qu'en grande déviation, on a deux fonctions de taux pour le même objet, alors, i égalité. C'est ça l'idée. Alors, comment construire des mesures aléatoires ? Il y a plusieurs idées. Historiquement, il y a eu deux courants, j'en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais me concentrer sur un seul. On va considérer que les mesures sont des mesures spectrales, donc aléatoires, d'opérateurs aléatoires. Alors, qui des mesures spectrales ont dit besoin de définition, donc je vais définir tout ça un peu en détail, mais c'est ça l'idée. Alors, d'abord, je vais faire une introduction historique, comme j'avais dit dans le résumé, et cette introduction historique va fournir l'occasion de présenter les deux formules connues dans la littérature, démontrées par des méthodes diverses et variées, mais jamais probabilistes. Donc, on va commencer, et je les inscrirai ici pour qu'elles restent dans la mémoire. Donc, alors, j'ai divisé mon exposé en paragraphes, donc je vais commencer. Paragraphe 1, introduction historique, donc deux formules célèbres. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun au niveau de la description, on verra après, mais la première chose à dire, c'est qu'elles font intervenir l'entropie. Donc, la définition de l'entropie, vous la connaissez bien. Alors, ces deux probabilités, je fonctionne avec des probabilités seulement, si P absolument continue par rapport à Q, et je ne précise pas où on vit, parce qu'il y aura deux cas typiques, c'est R, ou bien T, le tor, c'est-à-dire le cercle unité. Donc, et puis évidemment, plus l'infini, sinon. donc deux formules historiques. La première, première formule, je donne tout de suite l'énon. Alors, c'est la plus récente, en fait, c'est Kili, Rohan Kili, et Barry Simon, en 2003. Et la seconde, c'est la vieille formule, Ségue, que Simon a très judicieusement rebaptisé Verblouzki. Attends, excusez-moi, j'ai des fautes de l'orthographe. Ver Blounzki. Donc, il y a eu différentes versions, et c'est entre 1915 et 1936. Et Barry Guimov, qui a trouvé la formule définitive aussi. Donc, quelle est la première formule ? Donc, Kili, Simon, il s'agit donc d'une égalité entre deux fonctionnels, de mesure mu sur R, donc je suis sur R, la formule est la suivante, alors je mettrai toujours à gauche ce qui est l'entropie, et à droite ce qui est une autre, une autre fonctionnelle, d'un autre codage. Donc, K, SC, SC, ce sera la semi-circulaire, plus, 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 je vais expliquer tout. Ça, c'est le premier membre, dit membre de gauche, en fait, là, ce sera le membre au-dessus, égale sigma de J égale 1 à l'infini de J de A du carré plus 1 de mu de 2 du carré ou, je ne mettrai pas les deux formules sur la droite du tableau, mais comme les trois quarts de l'exposé sont consacrées à R, ce n'est pas trop grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? mu, c'est une mesure de pro-bas sur R, structurée de la façon suivante, vous avez moins 2, 2, parce qu'évidemment, SC de dx, c'est 1 sur 2pi racine de 4 moins x2 de dx, c'est la semi-circulaire, donc moins 2,2, c'est le support de la semi-circulaire, donc mu va être constitué comme ça, une partie sur moins 2,2, et puis, des extra-termes, ça c'est E+, qui sont en nombre nul, ou fini, ou s'accumulant en 2, et ici, une chose, donc une mesure comme ça, voilà, autre élément intéressant pour les notations, donc G de x, c'est x moins 1 moins log de x, et les grands déviationnistes reconnaissent la fonction de taux de la loi exponentielle. Bon, il faut la transformer de la loi exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en plus ? Oui, qu'est-ce que c'est que grand F ? Alors, grand F, je n'ai pas de place, si je dis la place, grand F de x, c'est intégral de 2, non, c'est de 2, la valeur absolue de x, pas la valeur absolue de 2, de racine de t2 moins 4 dt. Alors là, il y a quelque chose de remarquable, mais que certains connaissent déjà, c'est que, ici, il y a t2 moins 4, et ici, il y a 4 moins x2, mais ce n'est pas par hasard du tout. Voilà. Donc, que dit cette formule ? À gauche, il y a l'entropie, plus des contributions de termes extérieurs que d'aucuns appellent outliers, et à droite, il y a une fonctionnelle de coefficients aj et bj. Alors, qui sont les aj et bj ? Eh bien, aj et bj, on va détailler tout à l'heure, c'est les coefficients de Jacobi de mu, c'est-à-dire les coefficients qui interviennent dans la formule de récurrence des polynômes orthogonaux dans L2 de mu. Et je vais détailler ça tout à l'heure de manière très très précise. Donc voilà, donc ça, c'est mu. Mu, dans sa description, j'allais dire, brutale, et ça, c'est un codage par des coefficients de polynômes dans L2 de mu. Donc c'est bien, alors ça, ça a été trouvé par Kili P. Simon en 2003 de manière assez, pas pittoresque, mais ils ont trouvé deux formules auxiliaires et en combinant les deux formules, ils ont trouvé ça. Et ils se sont demandé, ah, c'est positif, c'est bizarre, c'est un miracle. Et nous, on est arrivés modestement après et on a expliqué que ce n'était pas par hasard que c'était positif, c'est parce que c'était des fonctions de 2. Donc ils étaient très contents et nous aussi. Voilà, alors je donne tout de suite la deuxième formule pour mémoire. Je reviendrai à la fin d'exposé si j'ai le temps. Sinon, on restera sur R et puis les unitaires et T, ce sera pour une autre fois. donc deuxième deuxième formule. Donc cette fois-ci, c'est Ségueu Verdenski. donc c'est Mu mesure sur le Thor. Alors, il y a la même structure. Anthropie de qui ? Alors, ce n'est pas la semi-circulaire, c'est quelqu'un que j'appelle unif, c'est-à-dire la mesure de A sur le Thor par rapport à lui. Il n'y a pas d'extra-terme et à droite, c'est sonne de 0 à l'infini de moins log 1 moins alpha J car. C'est encore une égalité entre fonctionnaires et positives. à gauche, c'est l'anthropie à droite, alpha J coefficient de Choure de plus, c'est-à-dire intervenant dans la récurrence des polynômes orthogonaux cette fois-ci, polynômes orthogonaux sur le cercle unité. Je reviendrai là-dessus en fin de l'exposé si j'ai le temps. On va se concentrer sur le cas réel parce que c'est le plus usuel pour les probabilistes. Voilà. Alors, si on remarque, si on regarde ces deux formules, bon, il y a déjà des choses que j'ai dites, c'est-à-dire, premièrement, c'est positif partout, deuxièmement, il y a une mesure de référence, ici c'est la loi du demi-cercle, ici c'est la mesure de VAR sur le TOR, à gauche, il y a, ce n'est pas une distance, mais c'est une discrépence entre la mesure candidate, les OK, évidemment, dépendent de mu, entre la mesure candidate et la mesure de référence, ici aussi, et à droite aussi, parce qu'à droite, c'est nul lorsque mu égale SC, parce que les AJ valent 1 lorsque mu égale SC, les BJ valent 0, et ici, tous les αJ valent 0. Donc, discrépence, discrépence, positivité, positivité, alors, remarquez quand même que, on en reviendra là-dessus, l'entropie, ça a pu choquer peut-être certains à énoncer, c'est l'entropie à l'envers, c'est-à-dire que la mesure de référence, elle est devant et pas derrière. Ça, c'est capital dans cette affaire. Alors, j'ai dit qu'on allait considérer les mesures comme mesures spectrales d'opérateurs. Donc, je vais faire un petit topo là-dessus. Alors, il y a peut-être des gens qui connaissent ça par cœur, mais peut-être pas tout le monde, donc je vais repartir à 0. donc 2, paragraphe 2. Alors, il y a plein de façons d'exposer ça. Je vais en exposer une, c'est pas la seule. Donc, définition. Je vais tout de suite partir d'opérateur. On pourrait partir de la mesure et remonter à l'opérateur, mais je vais partir d'opérateur, je vais descendre à la mesure et puis après, je vais voir comment on peut remonter de manière plus ou moins canonique. Donc, je prends H, l'espace de Hilbert, grand A, opérateur, auto-adjoint. Donc, je n'ai pas dit du tout que H, c'était une dimension finie. Il y aura des cas particuliers, mais... Et E, vecteur cyclique. Cyclique, ça veut dire que E, A, E, A2E, etc., engendre l'espace. Donc, 1, je pointe un vecteur. Donc, on va utiliser, en fait, le théorème spectral pour dire que l'opérateur, le vecteur, on les met ensemble et on obtient une mesure. Donc, d'après le théorème spectral, il existe une unique mesure vue, à l'opérateur adjoint, borné. Donc, à support compact. je n'ai pas dit au début de l'exposé, mais vous pouvez m'interrompre pour poser des questions. S'il y a un point qui ne va pas, par exemple, il manque un L. S'il y a un point qui ne va pas, si je vais trop vite, pas assez vite, n'hésitez pas. Alors, il existe une mesure à support compact telle que... Il y a plusieurs façons d'écrire la définition. Moi, je dis le produit scalaire de E avec la résolvante appliquée à E dans l'espace vide verte H égale intégrale sur R parce que je suis auto-adjoint de d mu de X sur g moins X. Voilà. Donc, j'ai A, j'ai E dans H et je récupère mu alors ce qui se passe, certains écrivent avec les puissances de A E A puissance K E égale quatrième moment de mu. Si vous voulez, la mesure mu est définie par ces moments ou par sa transformée de Cauchy. Alors bon, je tombe sur mu. Est-ce que j'aurais pu considérer un autre espace, un autre opérateur, un autre vecteur qui donne encore mu ? Réponse oui. En fait, on peut construire une case d'équivalence de triplets espace opérateur vecteur dans lequel la mesure sera un invariant. Donc, je vais écrire ça maintenant. donc si je prends un deuxième triplé, je vais dire que c'est l'équivalent suivante. Alors, relation d'équivalence H-A-E équivalent à on va dire K ou H tilde A tilde A tilde s'il existe un isomorphisme V de H sur H tilde tel que, évidemment, A tilde A se transporte en A tilde E en E tilde c'est-à-dire A tilde égale V A V moins 1 et puis E tilde égale VE. Donc, on définit cette case d'équivalence. Alors, mu est un invariant de la classe. Donc, c'est très important. autrement dit, si je me donne mu, je peux choisir différentes façons de remonter à un opérateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette place ? Il y a des tas de gens et il y a deux éléments remarquables. Donc, pas assez grands pour utiliser tout le tableau. Deux éléments remarquables dans la classe. Évidemment, ils sont reliés à mu. Alors, premier élément remarquable, c'est L2 de mu, donc H tilde égale L2 de mu. L'opérateur dans L2 de mu, c'est quoi ? C'est la transformation qui part d'une fonction H. C'est la multiplication, c'est le shift, c'est la multiplication par X. Si j'ai une fonction H dans L2 et si j'introduis la fonction H tilde égale, la car égale K de Mx égale X H de Mx, c'est une transformation et c'est auto-adjoint et naturellement, il faut que je dise quel est le vecteur pointé, c'est la fonction 1. Mu est un support compact, donc ça appartient à L2, il n'y a pas de souci. ça, c'est le premier élément remarquable et le deuxième élément remarquable, c'est petit L2, c'est H égale petit L2, donc petit L2 de N, c'est-à-dire les suites de nombres réels de carré intégral, une certaine transformation J et comme vecteur pointé, 1,0,0,0, etc. Qui est J ? Eh bien J, c'est une matrice tridiagonale infinie, tout ça, ça se démontre. Alors pour les gens qui veulent une présentation exhaustive de tout ça, il y a mille pages de Barry Simon, évidemment, il ne faut pas tout avaler, on ne peut dire que la préface, ou alors il y a un article synthétique de Barry Simon qui s'appelle peut-être pas sur ce sujet, mais sur les polynômes orthogonaux. Je te donnerai l'entrance à la fin, c'est mieux parce que sinon on va s'y perdre. Donc voilà, il y a deux éléments remarquables dans la classe. Mu définitivement va s'appeler la mesure spectrale de la paire A c'est l'opérateur A c'est l'opérateur E c'est le vecteur. Donc si je reprends le film de ma démarche Probabilis, c'était j'ai une mesure aléatoire, bon, qu'est-ce que j'en fais, d'où elle sort ? Je vais construire un opérateur dont ce sera la mesure spectrale. Alors évidemment, on va avoir besoin du deuxième codage, donc deuxièmement, premièrement, c'est la définition, deuxièmement, codage, Alors dans la la mouvance de Barry Simon, quand on est sur R, on appelle ça les OPRL, c'est-à-dire orthogonal polynomials on the rear line et quand on sera sur le TOR, ce sera les opucs, orthogonal polynomial on est un et de ce rire. Donc, les deux théories peuvent se mener en parallèle avec de la similitude et des grosses différences. Donc là, je travaille sur le codage. Alors, je prends une mesure mu à support compact comment je la code ? J'ai dit qu'il y avait des polynomes orthogonaux donc mu est un support compact j'ai dit en principe on distingue le cas où le support est infini du cas où le support est fini on verra cette petite différence Donc, si je commence avec le support infini qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais attraper les polynomes orthogonaux je commence à regarder les monomes 1, x, x, 2, etc. Je j'opère Grams-Schmidt dessus et j'obtiens des polynômes orthogonaux, alors normalisés ou pas donc je vais les prendre d'abord unitaires donc ce sera des grandes lettres donc ça va être 1 P1 de mix P2 de mix etc donc orthogonaux unitaires, c'est à dire que le coefficient de plus haut degré c'est 1 et les orthonormes c'est pk petit pk égale grand pk divisé par norme de pk alors évidemment comment on attrape la relation récurrence, comment on attrape la tridiagonale la tridiagonale ça va être très simple c'est à dire qu'on va se placer dans cette dans cette base là donc qu'est-ce qu'on regarde ? on regarde x pk évidemment chaque polynôme a le degré de son numéro donc si je regarde x pk de x c'est un polynôme de degré n plus 1 donc il est orthonorme donc il est orthonorme mais il est orthonormal à tous les précédents donc on a la relation que je vais écrire là-haut maintenant et c'est elle qui détermine l'opérateur tridiagonale la relation récurrence et tout le paramétrage x pk égale ak plus 1 pk plus 1 plus bk plus 1 pk plus ak pk moins 1 voilà et donc j c'est la tridiagonale classique b1 b2 etc a1 a2 etc a1 a2 etc 0 0 donc elle est orthonorme l'opérateur dans l2 de même si je suis à support fini ça s'arrête et on a une matrice classique donc au point où on en est on est partie d'une mesure on a obtenu des coefficients réciproquement on peut remonter si je veux remonter je me donne les coefficients comment j'attrape la mesure mu par sa transformée de Cauchy alors avec la définition tout à l'heure on ne voit pas trop mais en fait l'algorithme est très simple c'est un développement en fraction continue c'est à dire que intégrale d'une de l'x z moins x c'est 1 sur alors je regarde mes notes parce que c'est très évident z moins b1 moins a1 sur z moins b2 moins a2 sur etc développement en fraction continue au début j'ai parlé de la mesure de référence qui était la demi-cercle pour SC AK identiquement égale à 1 dk c'est 0 les analystes spectraux appellent ça la matrice libre d1 sur la sous-diagonale et sur-diagonale des 0 ailleurs c'est le cas qu'ils adorent et ils ne savent pas trop en sortir quand ils sont sur la droite réelle donc ils tordent le demi-cercle ils n'ont pas toujours été voir à ce qu'on verra tout à l'heure c'est à dire Marchand-Copastour etc donc c'est intéressant de se placer dans le cas général ici alors les polynômes les polynômes orthogonaux ici sont les Tchelichef de deuxième espèce ça c'est pour mémoire on ne doit pas l'utiliser donc quel est ça c'est le cadre général quelle est la spécificité de la dimension finie en dimension finie on a des objets à notre disposition si j'ai une matrice auto-adjointe donc de dimension finie je vais avoir des valeurs propres des vecteurs propres et donc je vais pouvoir travailler avec et et je vais pouvoir surtout avoir une expression explicite de la mesure spectrale donc le cadre dimension finie troisièmement en dimension finie donc l'opérateur je vais l'appeler la matrice ML auto-adjointe je vais prendre donc un vecteur cyclique je vais dire que c'est E1 le premier vecteur de base qui est cyclique pour simplifier alors c'est pas toujours vrai évidemment mais quand MN sera pris aléatoire c'est à dire dans un ensemble sans ensembler du terme génériquement le premier vecteur de base sera cyclique donc c'est pas un souci j'appelle lambda J de 1 à N les valeurs propres psi J le vecteur propre alors si on reprend la formule de base je vais pas je vais pas faire la démonstration parce que c'est vraiment très simple il y a une demi-dénie et puis on a quand même beaucoup de choses à dire on remarque que la mesure spectrale du couple MN E1 alors évidemment E1 il est en dimension N il faudra écrire E1 N je vais pas je vais pas lourdir la notation s'écrit alors je vais l'appeler mu indice supérieur N c'est normal et je vais mettre un W en bas ça a été la tradition dans tous nos papiers c'est W comme weighted c'est à dire pondéré vous allez voir pourquoi parce que ça s'écrit qui somme de 1 à N les WJ delta indice lambda J c'est à dire que cette mesure est supportée par l'ensemble des valeurs propres le support c'est la suite des valeurs propres et les poids c'est le module de la carré de la première coordonnée du JM vecteur propre donc cette mesure véhicule comme information les valeurs propres et un peu des vecteurs propres donc c'est plus que d'habitude c'est pas toutes les vecteurs propres mais c'est déjà intéressant alors évidemment la somme des poids fait 1 alors peut-être c'est intéressant de voir quels sont ces moments mais c'est aussi ça revient aussi à remonter à la formule de définition donc le quatrième moment de cette mesure alors c'est la mesure MN que j'élève à la puissance K c'est normal puisque c'était la formule spectrale de tout à l'heure et j'ai un crochet avec le vecteur E1 à gauche le M N puissance K appliqué au vecteur E1 à droite donc ça fait 1 autrement dit ce qui n'était peut-être pas évident a priori quand on n'y a pas réfléchi vous prenez votre matrice MN vous prenez l'élément en haut à gauche vous le mettez dans un coin vous élevez votre matrice au carré vous prenez en haut à gauche vous le mettez dans un coin etc tout ce que vous avez mis dans le coin c'est les moments successifs d'une certaine mesure et c'est notre mesure spectrale donc évidemment ne pas confondre ne pas confondre avec alors là je vais mettre là haut mais je mets en haut en général la mesure empirique des valeurs propres que dans les articles en anglais c'est empirical spectral distribution sera toujours 1 sur n la somme des deltas en les valeurs propres donc dans la mesure spectrale empirique les poids sont égaux à 1 sur n tous ici sont aléatoires alors il se trouve qu'à la limite évidemment les deux mesures convergent vers des mesures d'équilibre la même mesure d'équilibre mais c'est pas du tout à la même vitesse et ça on le verra tout à l'heure et pour cette mesure ici j'écris le moment que vous connaissez bien c'est 1 sur n la trace de mnk comme on dit vous prenez la matrice mn de base vous l'élevez à la puissance là vous prenez sa trace alors qu'ici j'avais seulement l'élément 1 donc c'est vraiment très différent alors je vais faire un tout petit résumé pour faire le point et passer à la démarche probabiliste après donc vous avez une mesure mu n mesure finie elle est elle a une description précise avec le support et les poids sur les éléments du support c'est un codage le deuxième codage c'est le codage par les coefficients de récurrence des polynômes l'idée maintenant c'est de randomiser tout ça d'avoir un PGD sous cette écriture bon là vont intervenir les matrices aléatoires à grand renfort et un PGD de l'autre côté et bien là évidemment il faudra qu'on ait une description précise de l'aléa sur les A et les B donc c'est ce qui va se passer donc je n'écris pas ce résumé de démarche évidemment il faut trouver les bons exemples le bon aléa donc paragraphe 3 grand 3 démarche probabiliste donc mu mesure spectrale je l'écris quand même pour résumer A E d'une certaine place randomisé randomisé ça qu'on va nous occuper tout de suite troisièmement les deux côtés avec tout le monde qui devient aléatoire voilà le programme et ça marche dans pas mal de cas quitte à se complexifier au fil des exemples donc quatrièmement prouvé le PGD c'est à dire donc je n'ai jamais dit ce que c'était qu'un PGD ça veut dire ici probabilité de mu n w voisin de mu de l'ordre de x moins n alors notation que je vais utiliser peut-être dans la suite quand je suis du côté écriture explicite je vais dire y mesure et le deuxième c'est la probabilité que disons a1n etc b1n je vais mettre des flèches sur a et b pour dire que c'est la suite voilà c'est le programme alors qu'est-ce qu'on peut espérer comment on peut là je reconstitue l'histoire parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé on a pris nos deux exemples et puis on a travaillé dessus mais si on veut faire une synthèse à gauche on a les valeurs propres un vecteur propre on a envie de dire les cas usuels qu'on connait bien où il y a de la de l'aléa explicite parce qu'attention fait des grandes déviations donc tous les gens qui font des matrices aléatoires savent que quand les lois ne sont pas explicites c'est une galère assez difficile assez insurmontable donc quand est-ce qu'il y a des lois explicites dans les modèles invariants donc on va prendre les modèles invariants grosso modo il y a le GUE qui traîne là-dedans ici il y a le CUE pour le Thor il y a le CUE qui traîne aussi on va prendre les modèles invariants ça va donner quelque chose de sympathique sur lambda et les W et puis à droite on va espérer que l'invariant se fournisse des lois intéressantes pour les A et les B c'est exactement ce qui se passe donc quatrièmement je vais attaquer les modèles invariants ça veut dire quoi ? ça veut dire que la donnée essentielle ce sera le potentiel donc c'est de la forme loi sur les matrices donc exponentielle moins M trace de B de M de M donc matrice hermitienne alors il y a des extensions avec les bêtas ensemble et tout le bazar que vous connaissez bien je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'exposer je vais prendre bêta égale 2 le cas complexe ça marche très bien de toute façon vous voyez bien il n'y a plus de bêta là-dedans donc au final tout marche bien donc évidemment pour que tout se passe correctement il faut que V soit personnel 1 potentiel attention à l'adjectif qui est devenu célèbre non confinant et plus éventuellement des hypothèses alors vous savez que les valeurs propres ont une loi explicite bien connue donc alors il y aura plusieurs Zn dans l'affaire ce ne sera jamais le même c'est un constant de normalisation je ne crie pas le détail produit Van der Monde et puis exponentiel moins Zn sigma V donc vous en connaissez un rayon normalement surtout lorsque vous ne considérez que les valeurs propres ce qui est usuel mais on va l'utiliser mais ce qui est intéressant aussi c'est que la matrice des vecteurs propres alors je n'a plus de langage la matrice j'ai supposé ici que les valeurs propres étaient de multiplicité 1 et que je fixe la phase de chaque vecteur propre évidemment il y en a tout un ensemble mais on va fixer chaque phase donc ça donne une matrice de vecteur propre est dans le groupe unitaire c'est uniforme d'un groupe unitaire et surtout est indépendante de lambda lambda donc je rappelle peut-être j'aurais dû écrire ici je vais effacer ça quand même donc mu n w je rappelle c'est sigma w k wj delta 20 ok donc vous voyez le support et les poids sont indépendants entre eux les poids w ne sont pas indépendants parce que leur somme fait 1 mais si je prends une matrice unitaire je prends la somme des carrés des modules carrés des premières coordonnées je prends les modules les carrés des modules des premières coordonnées vous voyez ça suit une loi direct-clé donc w m si vous préférez c'est uniforme sur le simplex donc on va peut-être réfléchir au principe de grande déviation possible alors évidemment on arrive en terrain connu les valeurs propres ont un comportement de grande déviation bien connu je vais rappeler le résultat et puis on va s'occuper et puis on va s'occuper après évidemment du rôle des poids w donc l'article fondateur PGD pour les valeurs propres c'est à dire en fait pour la mesure empirique des valeurs propres donc ça c'est un peu plus que l'article on va s'occuper on va s'occuper on va s'occuper on va s'occuper et donc le résultat des courses c'est un PGD à vitesse N2 donc je vais l'écrire sous la forme informative suivante la probabilité que ESDN soit voisine de mu je vais expliquer après ce que veulent dire l'exponentiel moins N2 alors là peut-être je vais le mettre en rouge parce que c'est très important et le taux c'est E de mu moins son infimum voilà plus alors donc ceux qui font des grandes déviations on sait bien que ça veut dire 1 sur N2 log de probabilité que la mesure empirique appartienne à un fermé est inférieur ou égal à moins 1 sur N log de la probabilité qu'appartient à un fermé est inférieur ou égal à l'inf de cette quantité sur le fermé et de même et de même une égalité en l'autre sens pour un ouvert 1 sur N log de probabilité appartient à un ouvert etc. supérieur donc c'est une donnée c'est important c'est le moins N2 avec deux petites remarques oui d'abord oui d'abord qui est E de mu c'est entrepilé de la rythmique donc c'est moins log x moins y d mu de x d mu de y ça c'est le Van der Monde qui donne cette contribution plus le potentiel qui arrive ici et ça c'est démontré ça a été démontré brièvement mais grâce à l'expression explicite de la loi jointe des valeurs propres avec deux remarques premièrement un de mu atteint son unique minimum en une certaine mesure que j'appelle mu v donc qui dépend du potentiel lorsque on est dans le cas du G on regarde tout à l'heure le potentiel c'est x2 sur 2 et mu v c'est la loi semi-circulaire deuxièmement et ça ça va nous intéresser au plus haut point et évidemment j'ai effacé ce qu'il ne fallait pas c'est classique c'est pas grave le potentiel effectif je vais l'écrire qui v est constant je vais l'écrire à droite sur support de mu v il ne jouait pas drôle dans le résultat l'énoncé du résultat de Benaouz et Guionnet mais ici dans la suite il va intervir donc IV de x c'est V de x mon intégral de log de x en y de mu de y si vous connaissez un peu tout ça vous voyez que si j'intègre IV par rapport à mu je vais retrouver ce qui est ici donc c'est tout à fait intéressant donc ça c'est deux remarques qu'il faudra garder en mémoire parce qu'on va les utiliser alors j'ai mis le M2 j'ai dit que les valeurs propres se repoussaient vous le savez on peut néanmoins citer pour mémoire le théorème de grande déviation où intervient l'entropie que je définis au début c'est lorsque vous avez les variables indépendantes donc pour mémoire si les variables étaient indépendantes entre guillemets rappel échantillonnage indépendant c'est le théorème de Sanov alors c'est 1957 ça vous dit que probabilité que 1 sur n la somme de masse de Dirac donc x i d de loi mu 0 et bien c'est à peu près égal à exponentielle moins 2 n attention entre pi de qui par rapport à quoi de mu par rapport à mu 0 vous voyez qu'on est en train de de jouxter des phénomènes assez différents il y aura une entropie mais ce sera à l'envers ici c'est pas la même entropie il y a n2 la place de n donc ça fait beaucoup de de choses troublantes mais tout ça on va s'exercir bientôt donc ça c'est plus petit o de n dans l'exponentiel alors on va essayer d'attaquer directement maintenant en déviation pour cette mesure spectrale sachant que le comportement en déviation des lambdas est donné par Benaouz-Bionnet les WJ suivent la loi indiforme sur le simplex donc avec un petit peu d'astuce on va pouvoir tomber mais c'est pas dur ça se fait presque donc j'efface ça donc donc cinquièmement PGT pour mesure spectrale et donc ça va fonctionner en fait pour tout modèle où le potentiel vérifie certaines hypothèses alors j'ai pas j'ai pas dit lesquelles dans un premier temps ce sera le support le support de la mesure d'équilibre est un intervalle compact ressemblant à un GUE et puis une hypothèse sur ce potentiel effectif qui ne va pas s'annuler en dehors du bord et c'est des hypothèses qui sont très très souvent vérifiées c'est pas très restrictif je parlerai plus tard des généralisations possibles donc je résume un petit peu d'après Benaro de Bionnet PGD vitesse N2 alors ça c'est lambda 1 lambda 1 les dirichlais évidemment leur nombre le nombre de variables qui sont envers l'infini pas très facile à attraper mais ce qui est assez simple à trouver si je fixe K donc je peux mettre un indice N là-haut si on veut et bien ce qu'on s'aperçoit assez rapidement en faisant un petit calcul c'est que le PGD se passe à la vitesse N donc vous avez deux aléas l'aléa des poids l'aléa du support l'aléa du support est en vitesse N2 l'aléa des poids est en vitesse N ça veut dire que le support est quasiment déterministe donc ça veut dire que l'essentiel de l'aléa vient à des poids et donc le résultat des courses ça va être que notre mesure spectrale va vérifier un PGD à vitesse N donc vitesse présumée N pour le PGD plus double et c'est là qu'il faut faire très attention parce que tout ce qui va être visible à la vitesse N peut intervenir et si on parcourt par exemple le livre d'Alice et Zetoni et Anderson il y a des choses qui apparaissent assez vite à la vitesse N c'est les grandes déviations pour les valeurs extrêmes donc on peut jouer avec W et delta mais si on fait uniquement comme si ces valeurs propres là étaient déterministes et convergées vers la mesure d'équilibre on n'aurait pas tout compris parce que attention la probabilité par exemple que l'angle de max je mets un 10 N soit supérieur à X donc je prends X supérieur au bord de donc bord droit du support de muv et bien c'est bien connu que c'est exponentiel moins N alors ici intervient notre ami potentiel effectif c'est à dire F V de X plus petit peu de L ou F V c'est une ressuscée de iV c'est iV de X moins l'infe de iV de X donc j'explique pas où est l'infe j'explique pas les détails c'est juste l'idée donc là vous avez un N et là aussi donc les valeurs propres extrêmes les outliers bien que convergent vers le bord droit sous les hypothèses qu'on a considérées ont des grandes déviations de taux N de vitesse N donc vous contribuez et les voilà elles seront là elles seront là dans la formule de Kilipe-Simon alors je résume et puis je vais expliquer comment on se dépatouille avec les les poids de Dirichlet et après je donnerai les exemples et après ce sera peut-être fini d'ailleurs on verra donc je répète ESDN est quasi déterministe car fonctionnant convergent à la vitesse de l'autre aléa alors qu'est-ce que c'est les poids dont la somme est 1 enfin c'est casse-pied enfin quand on a fait un peu de probas ou qu'on a renseigné des probas on sait bien qu'on peut découpler des variables liées surtout dans un cas comme ça donc ce que je vais écrire c'est que c'est égal en loi gamma 1 sur gamma 1 plus gamma n gamma 2 sur gamma 1 plus gamma n etc gamma n sur gamma 1 plus gamma n ou les gamma et une idée de loi gamma de loi exponentielle alors justement c'est là que quand vous avez les bêta ensemble il y a des gamma de paramètre bêta etc peu importe donc je vais découpler mes W je vais regarder mesure intermédiaire mesure aussi le tilde de n égale sigma des gamma et cette fois-ci les gamma évidemment sont pris indépendants des lambda indépendants entre eux et donc un coup de conditionnement me donnera le résultat alors bon c'est pas très difficile donc nous on a fait ça avec nos habitudes de grande déviation nos habitudes c'est d'utiliser le théorème de Gartner-Ellis donc je vais vous montrer comment ça fonctionne après la concurrence est arrivée Zeytouni Simon et Breuer l'ont démontré par une autre méthode en considérant un histogramme aléatoire comme c'est une mesure support fini ils ont regardé l'histogramme ils ont montré que l'histogramme convergeait c'est tout à fait intéressant aussi donc nous on regarde avec Gartner-Ellis ça consiste en quoi Gartner-Ellis ça consiste à regarder la transformée de la place plus exactement la fonctionnelle de la place quand on est sur Rd c'est transformé de la place les variables sont dans Rd ici la variable c'est ça sera une fonction puisque mon objet c'est une mesure donc je vais regarder l'expérance exponentielle F c'est une fonction de R dans R et puis je regarde ce que c'est que ça et puis je fais des manipulations évidemment je mets N devant pour être dans la bonne asymptotique vous voyez qu'il y a des variables indépendantes donc je trouve en fait que c'est l'espérance conditionnant institutionnellement de N fois intégrale moins log de 1 moins F de X contre la mesure empérique d'accord j'ai intégré par rapport au gamma conditionnellement au lambda les gamma sont indépendants j'ai une exponentielle l'exponentielle d'une somme ça fait un produit le produit des produits ça passe à l'espérance et donc quand je conditionne conditionnellement aux valeurs propres si j'intègre les gamma j'obtiens ça alors après évidemment je joue sur la convergence de SDN vers la mesure d'équilibre et j'obtiens quelque chose du genre donc on s'attend il applique brutalement le théorème de Cartier-Réli je prends la dual et donc on s'attend à PGD pour mutile de L à vitesse N évidemment ça c'est sûr de fonction du taux maladuelle c'est-à-dire est-il de mu attention je n'ai pas dit mais mu-tilde n'est pas une probabilité puisque la somme des poids évidemment elle n'est pas 1 j'ai découplé tout donc il va y avoir un terme sur la masse de mu donc c'est sup je prends la dual sup sur f l'intégrale de f des mu plus l'intégrale de log de 1-f des mu v le SDN il converge vers vers mu v la mesure d'équilibre associée au potentiel v voilà ça c'est un petit calcul simple petit calcul d'optimisation simple et on trouve l'entropie de mu v par rapport à mu donc c'est de là que ça vient plus un terme de contribution de la masse donc l'entropie à l'envers elle vient de cette dualité alors les gens qui font des stats en plus des probas ont pu voir ce phénomène dans il y a un article de Ganesh et O'Connell dans les années je ne sais plus combien 80 qui fait des grandes déviations sur les les méthodes païsiennes donc entre distribution a priori et distribution a posteriori ce genre de quantité intervient c'est à dire l'entropie à l'envers pour les probabilistes donc évidemment là je n'ai pas mis plus contribution des outliers à trouver bon ben j'ai donc c'est tout ça y est tous les éléments sont là donc le théorème qu'on a démontré en 2016 c'est sous certaines hypothèses sur V potentiel la mesure spectrale mu n de la paire telle qu'elle a été définie là la mesure spectrale vérifie un principe de grande déviation à vitesse n de fonction de taux je n'écris pas l'entropie de la mesure d'équilibre donc mu V par rapport à mu plus alors j'écris plus la contribution des outliers point final pour le moment ça c'est valable pour tous les potentiels V ayant de bonnes propriétés les exemples célèbres rentreront dedans mais d'autres aussi d'autres pour lesquels on ne saura pas éventuellement calculer le deuxième membre donc je refaisis mais je ne peux pas tout écrire parce que je ne irai pas jusqu'au bout dans théorème Gamboa Nagel donc sous hypothèse sur B muet de fil PGT vitesse N fonction de taux entre pi de mu V par rapport à mu plus contribution de des à droite et à gauche et le FV écrit comme ça alors évidemment petite remarque le FV écrit comme ça ce n'est pas le FV que j'écris pour le GUE mais il se trouve que quand on regarde analytiquement les choses et sous de bonnes hypothèses l'écriture potentielle effectif peut se convertir en effectivement intégral depuis le bord jusqu'à X de quelque chose ça c'est des côtés agréables mais le principe c'est effectivement ce FV écrit comme ça et alors du coup les hypothèses sur V c'est pour avoir les PGD dont tu as parlé avant c'est ça ? alors oui alors les hypothèses sur V elles sont très faibles pour attraper cette partie là puisque en gros en gros c'est celle de Benares Guyonnet pour l'article de base c'est à dire support un intervalle compact il n'y a pas besoin de beaucoup plus par contre le raffinement d'hypothèses c'est sur le théorème pour la valeur propre extrême parce que là effectivement dans le livre d'Alice il y a des détails c'est pas complètement évident évident de travailler la valeur propre extrême consiste à à geler les autres à regarder où est-ce produit donc il y a des finesses particuliers le fait que ceci ne s'annule qu'au bord en gros en gros les bonnes hypothèses c'est lorsque muv bon k infavorable lorsque égal x de x racine de bv moins x x moins av enfin on va mettre btab et alphab donc vous avez un bord droit un bord un bord droit pardon un bord gauche quelque chose ici qui ne s'annule pas quelque chose ici qui ne s'annule pas sur le support devant c'est déjà pas mal comme classe de de potentiel les potentiels qui donnent cette ce type de comportement d'accord voilà alors en fait récemment on a étendu ça donc le PGD à gauche là au cas où on a plusieurs d'intervalles le multicut multicut alias finite gap on l'a démontré en 2020 c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut il faut aller voir les numérotations des valeurs propres qui sont à l'intérieur mais alors du coup évidemment on n'a plus l'expression avec intégrale de 2 à x et compagnie mais on a toujours cette affaire là voilà sous certaines hypothèses mais là c'est en gros c'est les hypothèses de l'article d'Alice et Gaëtan Bourreau sur les multicuts donc on s'inscrit dans une tradition tout à fait classique alors il me reste 12 minutes je vais m'attacher ou m'attaquer aux exemples classifs pour vous montrer comment ça fonctionne c'est à dire essentiellement passer à droite je vais basculer à droite c'est à dire m'occuper des coefficients là en gros j'ai dit tout ce qui pouvait être dit de raisonnable dans un exposé sur le paramétrage direct pour les coefficients alors il y a des miracles mais les miracles ont souvent une raison profonde donc j'expliquerai pourquoi et puis dans le cas où il n'y a pas de miracle on a une formule générale qui est un peu plus compliquée qui donne lieu encore à des développements et des discussions avec les analystes donc sixièmement les ensembles classiques alors le premier on l'a déjà évoqué je ne sais pas combien de fois V2X égale 2 sur 2 c'est l'ensemble de l'hermite au GUE j'ai déjà dit que l'UV c'est le sub-cercle et donc on a déjà parlé tout à l'heure deuxième cas classique que je vais évoquer c'est le cas Alain il y a une question de Reda oui alors si je comprends bien l'échelle n² pour le support CUE ou GUE n'apparaît pas que dans la mesure de référence et échelle n pour la loi des poids dérivés et Verbumski Jacobi indépendant oui donc finalement l'apparition de l'expression d'entropie vient de la loi des poids et non de la loi du support oui tout à fait tout à fait mais réponse à Reda le fait quand même que les valeurs propres soient structurées avec une loi jointe induit un comportement des valeurs propres maximales et donc le comportement des valeurs propres maximales enfin extérieures à un certain taux qui 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 n'intervenait pas dans l'énoncé de Benaoude Villonais au départ donc c'est c'est vraiment les outliers qui qui jouent un rôle en plus voilà pour répondre synthétiquement à Reda le à la vitesse n les deux aléas qui interviennent les poids comme tu as dit plus les valeurs propres extérieures plus les valeurs propres extérieures voilà alors deuxième exemple c'est le Vichard tout le donc je prends le taux supérieur à 1 alors il y a plein de paramétrages plus ou moins paroques donc le potentiel c'est ça donc ensemble de Vichard ou non ensemble de la guerre pardon la guerre Vichard comme on voudra et le troisième exemple donc alors oui vous connaissez bien la mesure d'équilibre peu importe je l'écris mais c'est pour ça l'interviendra que peu taux plus et moins égale 1 plus et moins racine du taux carré donc le support c'est comme ça et le troisième exemple c'est Jacobi moins Kappa 1 log de 1 moins X moins Kappa 2 log de 1 moins X donc c'est Jacobi pour manovra pour les gens qui sont des stats G2 et là bon ben je je pourrais écrire la mesure d'équilibre c'est un petit peu compliqué c'est 2 plus Kappa 1 plus Kappa 2 sur 2 Pi racine de quelque chose que je ne vais pas détailler et la même chose que d'habitude c'est à dire 2 points de support qui plus et moins est divisé par X à moins X alors vous voyez que ça rentre un peu dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que bon le semi-cercle c'est évident là vous avez la racine carrée d'un polynôme du second degré qui détermine bien le support avec quelque chose devant qui ne s'annule pas sur le support et puis ici pareil vous avez racine carrée d'un polynôme du second degré avec un facteur devant qui ne s'annule pas sur le support tout marche bien donc c'est les exemples de base on va regarder dans chacun de ces trois exemples ce qui se passe pour les coefficients de récurrence A et B dans le cas Hermite GUE c'est Trivial ça marche très bien il y a même la démonstration dans le livre d'Alice Hoffer et compagnie les deux autres cas c'est un petit peu plus compliqué parce que il faut passer par des variables auxiliaires mais dans chacun des trois cas il y a un système de paramètres adéquat adéquat pour un groupabilisme ça veut dire donnant des variables indépendantes et de loi explicite donc c'est ce que je vais expliquer maintenant paramétrage essor rolls donc premièrement Hermite donc je alors à chaque fois il y a eu des gens qui ont travaillé pour nous avant comme souvent donc là il y a un théorème dû à Dometrie alors il se trouve qu'avant ça pouvait se trouver aussi dans la littérature je crois que Trotter avait trouvé des choses mais je ne vais pas détailler l'historique je n'ai pas le temps donc ce travail dit la chose suivante sous les hypothèses de randomisation de GUE dans le somme GUE alors les coefficients sur A1 A1-1 B1 B1 sont indépendants les A pardon les B N B0 1 sur N et les A sont tels que A4 c'est une loi égal en loi 1 sur N gamma de N-4 alors quand on voit ça on se dit c'est du gâteau parce que les grandes déviations c'est tout simple effectivement ça c'est Schilder si on veut ou même avant quand même une loi gaussienne de variance 1 sur N et bien il y a une grande déviation vitesse N et fonction de taux X2 sur 2 voilà le X2 sur 2 voilà le B2 sur 2 et puis pour gamma de N-K alors là il y a une petite subtilité il faut juste regarder à K fixé à K fixé vous avez N ici N là donc c'est comme une somme d'exponentielle somme de N exponentielle divisé par N donc c'est théorème de Kramer et vous récupérez la transformée de Kramer de l'oeuvre exponentielle le G qui est ici vous avez le G de AJ carré ici alors quand je dis une petite subtilité c'est à dire qu'il faut faire il faut couper à N-1 à un certain rang fixé expliquer ce qui se passe ce que je viens de dire et puis après faire du projectif bon ça nécessite un petit peu de soin mais ça marche tout seul donc voilà on obtient pour le GUE pour Hermite ceci parce que je rappelle indépendance pour les grandes déviations ça donne une fonction de taux qui est la somme des fonctions de taux puisque probabilité c'est le produit des probabilités et la fonction de taux c'est quand on prend le log des probabilités donc ça s'ajoute et ça donne ce terme donc voilà c'est plié pour Hermite modulo ces histoires de projectivité Réda encore une question oui Réda tu peux la poser pour la fin d'accord ok alors pour mémoire vous voyez bien ici la limite quand N est envers l'infini BK évidemment il y a N ici quelque part ça tend vers 0 donc à l'équilibre les B sont nuls et à l'équilibre les A carré sont 1 et comme les A sont positifs par structure ça donne bien donc ça c'est Kilipsaïmon d'où démonstration probabiliste de Kilipsaïmon 3 alors là où on a vraiment innové en termes de résultats c'est pour l'ensemble de la guerre alors je vous ai dit que le premier membre était déjà acquis et le deuxième membre et bien attention les A et les B ne sont pas indépendants mais Dometriou et Dellemann avaient déjà réfléchi la question alors il y a plusieurs façons d'attraper d'intuit de comprendre l'intuition sur le paramétrage une des façons c'est de dire que une matrice de Wichard c'est le produit de deux matrices structurées correctement et donc de regarder les paramètres d'une matrice et de son adjointe et donc de regarder les paramètres de cette matrice et de les prendre comme paramètres d'usage c'est exactement ce qui se passe mais il y a une autre méthode dont j'expliquerai tout à l'heure les éléments donc support de mu est inclus dans zéro à l'infini d'accord on est dans les matrices du LUE ensemble de Wichard etc donc les valeurs proches sont positives dans le support de la mesure dont on parle c'est zéro à l'infini et dans ce cas là on sait que il existe ça c'est pas non c'est pas Dimitri Mettelman ça va être après ça c'est le caractère aléatoire si support de mu alors AK carré c'est Z 2K moins 1 Z 2K et BK égale Z 2K moins 2 2K moins 2 Z 2K moins 1 autrement dit il existe un système de Z Z positif il existe dès qu'une mesure est un support dans zéro à l'infini il existe évidemment un support compact il existe un système de Z tel que les A et les B définis plus haut s'écrivent comme ça et du coup ce que Dimitri Mettelman ont montré c'est que ces Z là sont indépendants avec une bonne structure probabiliste avec des lois explicites donc Dimitri Mettelman 0,2 montre que alors sous l'ensemble de la guerre de paramètres taux avec une notation Z 2K moins 1 égale en loi taux sur n gamma de n moins k Z 2K égale en loi taux sur n gamma de n doutant moins 1 moins k moins 1 bon alors il y a des explications sur toutes ces échelles des explications statistiques tout ce qu'on veut je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans ce que vous voyez et capital les NJ sont indépendants donc je vais faire ce qu'on reste tout ce qui n'est plus la guerre voilà donc il y a un nouveau paramétrage les paramètres sont indépendants et sont toujours dans la même échelle c'est à dire vous voyez Z 2K moins 1 tend vers taux Z 2K tend vers 1 avec le même système de grande médiation et pour mémoire la mesure d'équilibre correspond à AK décale racine de taux DK D1 égale 1 DK égale 1 plus taux K supérieur d'une égale 2 ce qui correspond à Z 2K moins 1 identique à 1 Z 2K identique à 3 alors bon je ne veux pas dépasser trop donc ça marche avec une un théorème qui est structurellement le même c'est à dire entropie de Marchempo-Pastor contre mu plus somme des extras des outliers avec une formule comme ça ou une intégrale ou intervient racine carrée de l'opposé de la densité opposé de ce qui est de la densité égale à droite et bien une fonction de Z des Z pardon des Z 2K moins 1 plus une fonction des Z 2K évidemment on ne peut pas récupérer une fonction des A plus une fonction de B c'est plus complexe que ça c'est une fonction des ZK qui est sous la forme fonction des impaires plus fonction des paires mais ça permet quand même comme ce paramétrage est naturel pour une raison que je vous expliquerai tout à l'heure ça donne une saumoule troisième exemple dernier pour aujourd'hui Jacobi alors maintenant non seulement le support est compris est inclus dans 0 à l'infini mais est inclus dans 0 à 1 il y a plusieurs façons d'écrire le JUE mais là j'écris avec des valeurs propres dans 0 à 1 alors la théorie la théorie nous dit que les Z de tout à l'heure elles sont toujours là puisque je suis dans 0 à 1 mais évidemment je suis dans 0 à l'infini et bien les Z s'écrivent sous la forme 1-UK-1-UK pour UK à partir à 0 c'est un autre paramétrage donc c'est un paramétrage de paramétrage au final les A et B sont en fonction des Z qui sont en fonction des U et là c'est pas Dimitri ou Edelman c'est qu'il était Lensiu en 2005 ces années-là ont été très fertiles sur tous ces domaines qui ont montré que sous le JUE de paramètres K1 et K2 alors les U alors on peut deviner ce que ça va être tout à l'heure on avait des lois gamma là je suis sur 0 à 1 ça va être des lois beta ce qui est normal donc j'écris égale en lois delta donc alors les paramètres sont un peu compliqués je regarde non K1 N N moins K plus K2 N ça c'est les impaires les paires c'est beta de N moins K moins 1 et de N moins K plus K1 plus K2 N voilà donc structurellement c'est la même chose modulo un nouveau paramétrage et évidemment les lois beta vous voyez bien que lois beta paramètre AB vous avez une puissance A moins 1 moins une puissance B moins 1 si A est proportionnel à N qui est en gros et le cas ici si B enfin on va dire bon R moins 1 S moins 1 pour ne pas confondre les augmentations si R est proportionnel à N si S est proportionnel à N si je fais 1 sur N l'angle de la densité je trouve quelque chose de sympathique c'est l'essence du phénomène et donc tout marche bien donc il y a une troisième sous moule qui correspond à entropie de Kalinka contre B plus les outliers égale une somme d'une fonctionnelle des U impaires plus une fonctionnelle des U paires alors je voudrais terminer avec un tableau qui résume un petit peu ce qu'on a fait et qui fait le pont avec une autre théorie qui a été développée presque indépendamment par Holger Detteux à Bochum et ses élèves et qui avait été aussi développée par Fabrice Gambois qu'est-ce qui se passe ? je ne sais pas je ne sais pas il y a quelqu'un qui a dû mettre son micro donc je fais le tableau et quelques commentaires ce sera terminé après donc le tableau c'est quoi ? une somme brûle quels seront les ingrédients il y a deux d'approche en fait somme brûle correspondant dans mon cas à une mesure donc mesure sur R je suis sur R je reste sur R je n'ai pas le temps d'aller sur C donc on a dit qu'il y avait deux côtés un côté mesure un côté coefficient donc je vais côté mesure qu'est-ce que je vais utiliser ? ça répond un peu à la question de Reda tout à l'heure on utilise essentiellement le potentiel d'accord ? quels sont les trois exemples ? Hermite la guerre Jacobi les trois mesures d'équilibre c'est quoi ? c'est le domicère Marc Hainco-Pastour et Kestenmaquet K1 K4 alors le côté coefficient moi dans l'exposé là je n'ai regardé que les grandes déviations mais en fait si on remonte à la définition des coefficients j'ai dit que les coefficients étaient liés à la transformée de Cauchy qui sont liés aussi au moment donc en fait derrière tout ça il y a des problèmes de moments donc côté coefficient je veux dire qu'on aurait pu regarder ça sous la forme de problème de moments c'est-à-dire se donner les petits a petits b c'est se donner les moments alors les problèmes des moments il y en a trois en général il y en a plusieurs suivant on est sur R tout entier sur 0 à l'infini ou sur un intervalle ça s'appelle anglo-guerre ou anglo-gé stick-jess et out-off c'est les trois problèmes de moments et les paramétrages dans les problèmes de moments c'est mieux sur l'équilibre et les paramétrages eh bien on a vu c'est AKBK dans le premier cas les ZK dans le deuxième les UK dans le troisième alors pourquoi je fais ça ? d'abord ça donne un petit peu le panorama de ce qui est en jeu et deuxièmement je reviens à l'histoire de l'école allemande là au départ il y a un bouquin de Dette qui s'appelle Canonical Moments in Probability Statistics and Analysis il cherchait à appréhender des mesures aléatoires commençait par des mesures aléatoires à support compact et disait comment je peux attraper une mesure aléatoire je vais la prendre au hasard au hasard intégral total comment je vais faire ? je vais me fixer puisque je suis sur un support compact donné à l'avance je vais me fixer un certain nombre de moments je vais me fixer un nombre disons 27 et je vais dire je prends au hasard un ensemble de 27 moments je relève ça en une mesure ça fera ma mesure aléatoire alors si on prend l'ensemble des 27 premiers moments c'est un ensemble assez tordu mais pas tant que ça et il y a eu des études de Carling dans les années 50 là-dessus c'est un compact convex c'est pas très compliqué c'est engendré par 1T, T2, etc T827 et comme c'est compact on peut mettre la mesure uniforme dessus on peut choper un élément là-dedans et puis essayer de le relever en une mesure donc c'est toute cette étude précise qui a été faite par Dette et Studen et en particulier leur idée c'est de tordre ce compact pour le faire devenir un parallèle épipède généralisé et à chaque fois calculer la nouvelle coordonnée en fonction des anciennes ça s'appelle les moments canoniques c'est-à-dire que si je fixe 26 moments le 27ème il ne peut pas être n'importe où en fait il est dans un intervalle cet intervalle je le regarde mon moment effectif moins le centre du moment divisé par la longueur de l'intervalle ça donne un élément que j'appelle moment canonique et bien c'est le petit u après il y a des généralisations au Kr et au K1 R plus R et je m'arrête là merci beaucoup Alain j'applaudis toute seule du coup mais je vais ouvrir vos micros pour applaudir avec moi il y a un décalage donc et alors vers la fin de l'exposé il y a eu deux questions oui une de Jéline oui ah il y a des applaudissements bon merci merci donc donc de Jéline quitte d'une interprétation déterministe de cette preuve probabiliste via la notion de gamma convergence aucune idée réponse je n'ai pas regardé et je n'en ai pas la moindre idée mais c'est certainement une idée intéressante mais je n'ai pas du tout du tout même pensé à ça donc c'est ouvert d'accord et la question de Reda c'est sa question de fin imaginons que je trouve un modèle de matrice avec des poids exotiques très différents de Dirichlet alors on pourrait trouver une sangoule qui relie les couettes Verboumsky à une autre fonctionnelle que l'entropie est-ce même imaginable tellement c'est différent de Tsego alors tu veux dire on prend une autre pondération le tout si on prend une autre pondération il faut être sûr qu'il y ait quelque chose d'attrapable à droite alors j'explique quand même peut-être ça va aller dans le sens d'une réponse dans le cas général on a attaqué le cas général il y a deux façons de généraliser trois façons de généraliser première façon c'est de prendre un support deux intervalles bon il y a des difficultés mais je n'en parle pas mais l'autre façon peut-être plus simple de généraliser c'est de prendre un potentiel qui ne soit pas l'un des trois donc un potentiel général alors qu'est-ce qui se passe pour attraper alors à droite à gauche c'est tout bon qu'est-ce qui se passe à droite à droite il faut pouvoir avoir la loi jointe des A et des B alors on l'a en fait ça je vais l'écrire parce que c'est un travail de je ne sais plus qui c'est alors je ne sais plus qui je ne sais plus qui je vais vous dire ça tout de suite oui c'est Krishnapur Rydar et Virag qui ont explicitement écrit dans ce n'est pas un papier consacré à ça c'est un détourne d'un papier donc dans cité générale donc ça veut dire quoi ça veut dire je me donne un potentiel V alors si j'ai potentiel j'ai forcément indépendance je ne vais pas répondre à la question j'en profite pour fournir ce truc quand même dans le cité générale c'est que et bien A1 AN-1 B1 BN en podensité exponentielle moins N trace de V de TN moins 2 sigma de 1 moins K sur N mais je vais expliquer quand même moins 1 sur N log de VK voilà ou TN égale Tdiag et VTN c'est le sens du calcul fonctionnel alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un Jacobien entre les deux écritures poids virgule valeur propre contre A et B donc pour répondre à ta question si tu as une loi jointe poids virgule valeur propre mais où les poids sont différents de ce qu'on a dit si ton Jacobien est sympathique tu trouveras peut-être à droite quelque chose de sympathique et du coup faire des grandes déviations à ce prix tu peux trouver quelque chose encore faudrait-il reprendre le Jacobien et là il y a des choses qui s'arrangent bien parce que je ne sais pas là on ne voit pas du coup pour ce cas on ne voit pas les W alors peut-être justement ils ont disparu agréablement parce qu'ils étaient uniformes sur le simplex ce qui prouverait que ce que tu proposes est difficile à gérer voilà c'est ma réponse je mets Krishnapur et ça c'était 2016 parfait merci est-ce qu'il y a d'autres questions tu as des remerciements sur le chat bon je voulais juste signaler qu'une autre généralisation je n'ai pas dite parce que c'est vraiment au niveau d'une optation très compliquée c'est qu'on peut regarder les mesures à valeur matricielle tout à l'heure on a regardé l'événement en haut à gauche des mesures en haut à gauche des matrices si je prends un petit carré de taille fixe alors les petits carrés successifs sont des moments de mesure à valeur matricielle et toute la théorie marche encore mais bon c'est assez phénoménal au niveau de notation donc il y a de la non-commutativité je n'en ai pas parlé exprès d'accord voilà fini fini Amen